Bonjour les élèves, comment ça va ? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, nous allons étudier l'unité 3 le week-end prochain. Nos objectifs sont identifier et utiliser le futur proche. Conjuguer le verbe pouvoir au présent. Commençons notre cours. Donc, pour employer le futur proche, nous avons besoin de conjuguer le verbe aller au présent plus l'infinitif de notre verbe. Par exemple, déjà nous allons commencer par revoir la conjugaison du verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il avec s, elle avec s vont. Maintenant, nous allons employer quelques verbes au futur proche. Je vais, par exemple, nager. Tu vas chanter. Il, elle va parler. Nous allons manger. Vous allez dessiner. Ils vont se promener. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les enfants, je vous demande d'ouvrir votre livre à la page 30, la boîte à outils, partie grammaire. Le futur proche s'emploie après ou demain. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, c'est après ou demain. Des exemples. Je vais courir. Tu vas sauter. Il, elle va nager. Nous allons jouer au basket. Vous allez danser. Il, elle va faire du ping-pong. Très bien, les enfants. Maintenant, nous allons revoir le verbe pouvoir au présent. Je peux venir. Tu peux gagner un match. Il, elle peut danser. Excellent, les enfants. Les enfants, je vous demande d'ouvrir votre cahier d'activité à la page 21. Exercice numéro 6. Complète les phrases. Donc, nous allons employer le futur proche selon le pronom employé. Essayez de le faire et je vais joindre la correction. Les enfants, comme promis, j'ai joint la correction. Je vais lire. 1. Demain, je vais nager à la piscine. 2. À 4 heures, ils vont jouer au ping-pong. 3. Mercredi, Thomas et moi, nous allons courir. 4. Ensuite, vous allez danser. 5. À midi, elle va aller au stade. 6. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire demain? Très bien, les enfants. Les enfants, je vous demande d'ouvrir votre cahier d'activité à la page 22. Exercice numéro 7. Et ça sera votre homework. Nous avons 6 phrases et nous avons 2 cases. Maintenant, après ou demain. Donc, nous allons lire la phrase et décider si l'action se déroule maintenant, après ou demain. Bon courage! Si vous avez des questions, on va aimer un message. Au revoir! Et ones ? Je vous remercie. Si vous avez des questions, on va aimer un changement. C'est parti.